Ce n'est pas seulement aux États-Unis que le débat sur l'avortement divise la population et on en a un exemple aujourd'hui à Québec. Une marche contre l'avortement devant l'Assemblée nationale a donné lieu à une importante confrontation cet après-midi. Eliane, il y a des militants pro-chois qui sont venus protester au même endroit. Oui, exactement. Donc, c'était cette première édition de la marche pour la vie. Ils étaient quelques centaines devant l'Assemblée pour des discours contre l'avortement, entre autres. Mais les pro-chois n'ont pas tardé à riposter, si bien que ça donnait un moment de confrontation. On peut entendre à l'instant l'organisateur de la marche ainsi que des participants. L'avortement, ce n'est pas un choix légitime. On ne peut pas tout faire avec notre corps. Je crois vraiment que la vie commence à la conception. J'ai toujours été là et je veux pas de recul sur nos droits. Ça a été beaucoup parlé, le droit à l'avortement. On voit aux États-Unis, c'est quoi ça fait. Oui, c'est protégé, mais encore, tu sais, il peut y avoir des reculs. Donc, ça fait peur pour nous, mais aussi pour les générations futures que, justement, ça ne soit pas accessible. Malgré cette confrontation, les deux groupes ont pu marcher dans les rues de Québec. Et il faut mentionner, ce groupe-là, Provi, veut ramener l'événement l'an prochain et même en faire un rendez-vous annuel. Ça crée de l'inquiétude sur le terrain. La ministre de la Condition féminine a commenté. Je n'aime pas ça. Je réalise qu'il y a des efforts qui sont faits présentement pour faire fléchir l'opinion publique au Québec. Moi, je veux m'assurer que nos droits demeurent. Alors, je suis contente que cette marche-là aujourd'hui pour le libre choix. Et je vais l'appuyer de toutes mes forces. D'ailleurs, elle mentionne que dès cet automne, des initiatives pour rendre l'avortement plus accessible pourraient être mis en place. Merci, Eliane. Au revoir.